Je suis Yann Sourbier, je suis né à Lyon et je suis venu en chantier de jeunes bénévoles ici avec mon lycée en 1978, donc j'avais 16 ans. Le projet ici avait démarré déjà depuis 6 ans, puisqu'en 70-72, des gens qui avaient vécu 68 ont racheté ce site pour essayer d'y incarner, vivre et travailler autrement. L'idée, c'était que faire collectif, ça ne pouvait se faire qu'autour d'un projet concret. Ils avaient une petite fibre très forte sur l'économie, c'est-à-dire qu'en fait, le changement de société pouvait se faire si on introduisait un autrement dans l'économie, la relation aux produits, la relation aux clients, de changer complètement ces paradigmes. Donc ils avaient vraiment envie de se coltiner ça, et donc en achetant le vieil au don, ils se sont dit, on va y créer des activités artisanales, agricoles, voilà. Donc c'était un peu ça, l'utopie de départ. Et il se trouve que ce village était totalement en ruine, et c'était complètement fou de penser pouvoir y créer un projet économique à court terme, quoi. Voilà. Et ils ont croisé une dynamique qu'ils ne connaissaient pas, qui sont les chantiers de jeunes bénévoles. Voilà, et à travers le scoutisme au début, et à travers beaucoup de mouvements d'éducation populaire ensuite, il s'est créé ici une zone de chantier de jeunes bénévoles, 3 à 400 jeunes qui passaient chaque été, 80 à 100 personnes en même temps. Voilà, donc la création d'une micro-société qui vivait dans la nature, puisque le vieil au don est inaccessible en voiture, donc il y avait un côté très sauvage, où il fallait repenser l'écologie au quotidien. Et un lieu d'apprentissage du travail manuel, donc remettre un peu les mains en action, sortir un peu du scolaire dans lequel tous les jeunes étaient. Et puis un apprentissage de la vie en groupe, apprentissage du vivre ensemble, de la prise de responsabilité, de la prise de parole. Et en s'apercevant de ça, ils ont eu l'intelligence de dire, en fait, ce vieil au don, finalement, ce qui va devenir, on s'en fout, c'est pas très important. Ce qu'on veut, c'est ramener la vie dans le site. Et ce ramener la vie est très important pour la suite de ce que je vais vous dire. Voilà, et donc nous, on a été toujours basé sur cette idée du vivant, comment on fait revivre un lieu. Voilà, et donc pendant 8 ans, il y a des chantiers ici. Fin août, on ferme. Le village, il n'y a plus personne. Et puis, dans les années 79-80, il commence à y avoir des bâtiments qui permettent d'y vivre, donc de rester au mois de septembre, éventuellement d'y passer l'année. Et c'est là aussi où on va être très organique, c'est-à-dire que le développement du site va se faire en fonction des projets des personnes. Ce qui a été bien ici, moi j'avais 20 ans, quand je m'installe là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de prévisionnel. On ne sait pas où on va, du coup on est libre de tout tester, de tout essayer. On a 20 ans, donc on n'a pas beaucoup de besoins, ce qui fait qu'on n'est pas non plus sous une pression économique. Et en fait, on va prendre le temps, prendre le temps de se poser dans ce site. Donc après 8 ans de chantier, on a vu les saisons, on a vu les potentialités, on a vu la garrigue, on a entendu les grands-pères et les grands-mères de Balazuc nous dire qu'avant, il y avait 300 chèvres sur le Balazuc, sur la commune. Voilà, et donc l'idée des chèvres est venue un peu naturellement, c'est qu'en fait il y a une ressource ici sur 250 hectares où les gens ont envie de débroussailler, voilà, donc on a été bienvenus. Voilà, les chèvres, ce n'était pas très compliqué de gérer un troupeau de chèvres et de faire des fromages, c'est plus compliqué de bien gérer un troupeau de chèvres et de faire de bons fromages, mais pareil, on y a mis le temps. Et donc tout naturellement, la première activité qui est venue se poser là, c'était un troupeau de chèvres, valorisation de la garrigue et essayer de tirer un revenu de ces chèvres. Et alors dans la permaculture, on dit souvent un élément, plusieurs fonctions, et en fait il y a une fonction auquel on ne s'attendait pas sur le troupeau de chèvres, c'est notre intégration sociale. C'est-à-dire qu'en fait nous, on faisait un choc culturel avec les gens de Balazuc, c'est qu'on faisait travailler des jeunes pendant les vacances. Et ça c'est mystérieux pour eux. On dit souvent nous que le village a été reconstruit par des jeunes qui étaient en vacances, qui n'avaient pas toutes les compétences du bâtiment, de l'agriculture, des murettes en pierre sèche, et qui n'avaient pas d'argent. Et pourtant on a réussi en prenant le temps, et en faisant en sorte que les jeunes trouvent ici une vraie plus-value à leur bénévolat. Donc dans ces apprentissages du travail manuel, de la vie en groupe et de l'écologie au quotidien. Ce qui fait que tout de suite le bouche-à-oreille a fonctionné. Et les gens du pays ont compris qu'en fait on était en train de ramener la vie ici, qu'on n'exploitait pas les jeunes, qu'avec nos chèvres finalement on se normalisait. Et on a même eu une grande victoire, c'est le jour où une grand-mère de Balazuc nous appelle pour amener ses chèvres à notre bouc. Et là c'est le jour où je me suis dit, ça y est l'intégration sociale est réussie. Voilà, donc le troupeau de chèvres il a eu pas mal de fonctions comme ça. Et pendant quelques années en fait, on a les chantiers de jeunes bénévoles qui fonctionnent, et l'exploitation agricole qui se met en place, donc petit à petit. Et ensuite, l'intuition qu'on a eue, c'est qu'on était un lieu éducatif. C'était notre raison d'être, notre foyer mythologique, c'était en gros transmettre quelque chose qui était vivre et travailler autrement, avoir une nouvelle approche de la nature et de l'écologie, sentir que nous en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de la nature. Voilà, et respecter l'humain au sens de toujours être à l'écoute des projets des personnes, et de chercher à les intégrer dans le projet global. Ce qui fait qu'on n'avait pas d'injonction. Voilà, il y a des gens qui sont venus ici parce qu'ils avaient des projets plutôt agricoles, d'autres qui sont venus ici parce qu'ils avaient un projet d'accueil, d'autres qui sont venus ici parce qu'ils avaient un projet pédagogique. Et on a essayé de faire que tout ça fonctionne ensemble, et ces pôles se soutiennent. Parce que quand on démarre un projet, des fois c'est un peu dur, et quand il y en a d'autres qui sont déjà là, ils peuvent se soutenir. Voilà, et aujourd'hui, on a une ferme en polyculture élevage, avec des chèvres, des cochons, des vaches, des oliviers, des plantes aromatiques, et un atelier de transformation qui permet de vendre des produits sur une boutique, qui permet à tous les gens qui passent ici de goûter nos produits, et qui permet aux agriculteurs d'avoir un revenu. Ensuite, on a un lieu d'accueil de 50 places, où on accueille beaucoup d'universités, d'écoles, de lycées, de collèges, c'est quand même ça notre ADN. Et puis l'été, des séjours plutôt éducation populaire, ce qu'on appelait avant les colonies de vacances, mais il paraît que ça ne s'appelle plus comme ça. Voilà, où des jeunes, encore pendant leurs vacances, font cette expérience de la ferme pédagogique, de la découverte du territoire, et puis un peu des sports de pleine nature, puisqu'on est quand même dans un site privilégié pour ça. Voilà, ensuite, le chantier de jeunes, ce qui l'amène aussi en plus de sa force de travail, c'est des jeunes. Ça veut dire qu'il y a sans arrêt ici des gens de 17-25 ans, qui nous rencontrent et qui projettent. Voilà, et un jour, il y a des jeunes qui ont dit « Est-ce que vous pouvez nous prêter du terrain pour qu'on fasse du maraîchage ? » Qu'on mette nos produits dans des bocaux, ça sera les bocaux locaux. Voilà, ils se sont appelés le battleur, ils ont créé une association, et actuellement, c'est eux qui transforment les cochons, qui transforment une partie des plantes aromatiques. Voilà, donc une nouvelle activité qui s'est créée grâce à ces jeunes. Nous, donc, l'association Le Mat, qui avait été créée en 1976 pour porter les chantiers, nous, en fait, on porte l'accueil, l'éducation, et puis tout le développement territorial, dont on parlera plus tard. Et puis, la ferme s'est constituée en société civile agricole, parce qu'on voulait que ça reste un projet collectif. Donc, il n'y ait pas des gens ici qui s'incarnent paysans, propriétaires terriens, mais qui soient vraiment... La ferme est un bien commun du hameau, et les gens qui y travaillent développent leurs projets dans ce bien commun. Voilà, mais ce qui fait que, petit à petit... Ah oui, la dernière, c'est les habitants du Vielodon, un jour, se sont dit, ça manque d'événements culturels. Voilà, ça serait bien qu'il y ait des comédiens qui viennent déclamer dans les terrasses. Ça serait bien de faire des concerts. Ça serait bien d'avoir une résidence d'artistes. Et donc, ils ont créé Culture, voilà, qui développe, en gros, toute l'activité culturelle du site. Donc, petit à petit, en fait, on s'est retrouvé avec quatre structures associatives, une société civile agricole, 18 salariés à temps plein, et on frôle les 800 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est devenu une PME à l'échelle de Balazu, qui sont très heureux d'avoir une petite PME sur leur territoire. Le partenariat entre les structures, il s'est fait aussi de manière très organique. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'association Le Mat, qui est là, et au début, qu'avec des bénévoles. Et nous, on mixe beaucoup dans le développement économique qu'on a, le bénévolat, le volontariat, une forme de salariat sur des fonctions support, et une forme d'engagement des personnes dans leur activité, qui est plus liée, en fait, à l'envie de transmettre, vivre et travailler autrement, que d'avoir une activité. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est plus salarié, on n'est plus dans le lien de subordination, on est acteur d'un projet dans lequel chacun a la responsabilité économique de son salaire, en gros. Et puis, en faisant le choix de salaire au SMIG, c'est-à-dire qu'on avait une réflexion, à 20 ans, on avait un mythe, c'était le SMIG planétaire. Et on est tout de suite rentré dans l'idée du peu, de quoi j'ai vraiment besoin, voilà, et avec beaucoup d'échanges et de partages. Ce qui fait que quand les nouvelles activités arrivent, l'association Le Mat, au début, elle a acheté les chèvres, par exemple. Et puis, elle a financé les bâtiments. Et le chantier de jeunes a construit les bâtiments. Ce qui fait que chaque fois, en fait, on a une force de frappe et d'énergie qui est liée au chantier. Il faut juste, avec les chantiers, il ne faut pas être pressé. Voilà, le bâtiment qui est derrière nous, il a mis 10 ans à sortir de terre, voilà, parce qu'il a eu une expérimentation sur les murs en argile. Et c'est ça qui est important. Et 12 ans plus tard, il est prêt. Et à ce moment-là, on va s'en servir. Et comme on a le temps, qu'on a des bas salaires, et qu'on a une vision de l'économie un peu particulière, en fait, les projets ont pu se greffer les uns sur les autres, étant soutenus par ceux qui marchaient. Voilà, l'association, quand on s'est mis à faire de l'accueil, ici, ça a marché. On est dans les gorges, dans un pays touristique. Il fait bon, il fait beau, c'est beau. Et en plus, on en offre une prestation éducative assez riche. Donc, ça a fonctionné. Donc, assez rapidement, la colonne vertébrale économique du site, ça a été l'association. Et puis, on a accueilli la ferme. Et la ferme, on a dit, on a besoin de vous, parce que vous êtes notre principal outil pédagogique. Il faut que les enfants, ils raccrochent au cycle du vivant. Il faut que les enfants, ils raccrochent d'où vient l'alimentation. Il faut que les enfants, ils soient dans des situations d'atelier collectif, où on fait à plusieurs. Voilà, et une ferme, c'est merveilleux pour ça. Voilà, on va faire du fromage, on va faire du jardin, on va faire de la cuisine. Voilà, et donc, il y a une complicité tout de suite qui s'est établie. Et malheureusement, en France, les produits agricoles, ils ne s'achètent pas au prix qu'ils valent. Donc, un fromage de chèvre, par exemple, si on va sur le marché et qu'on veut ne pas être trop cher, il faut s'aligner avec les autres. Et en fait, ça ne paye pas le travail du berger. Par contre, quand ils emmènent une classe à la garde, là, nous, on peut amener de la plus-value. Voilà, et donc, on a soutenu la ferme comme ça, par le fait qu'on payait les produits agricoles. Et de l'autre côté, on a rempli nos congélateurs de viande de cochon, de viande de veau, de viande de chevreau. On a haché les fromages. Et du coup, nous, on avait un circuit court, très court, très éthique, du coup. Et puis, forcément, il nous faisait un petit prix. Voilà, donc, on pouvait avoir des produits à haute valeur ajoutée sans exploser notre budget. Voilà, et cette complémentarité, elle est toujours active maintenant. Et puis, quand le battleur arrive, eux, ils s'incrustent sur l'éther, le maraîchage, et en fait, une capacité à faire de la transformation. Et donc, ça, ça intéressait la ferme, d'avoir des gens qui peuvent prendre des cochons et les transformer en caillettes, en terrines, voilà. Donc, ça rajoutait de la plus-value, en gros, aux produits qu'on met à la boutique. Voilà, et puis, quand l'association culture, elle propose de faire de l'événement culturel, forcément, welcome. Voilà, c'est magnifique. Et donc, pareil, on va faciliter le fait qu'ils puissent développer leurs activités. Voilà, et en jouant sur le bénévolat, le salariat, les chantiers de jeunes, voilà, et je dirais, le plaisir qu'ont des gens à participer à ce projet, en fait, on a une capacité de résilience énorme, voilà, et on a toujours fait très attention à ne pas dépendre des subventions. C'est-à-dire que c'est notre activité qui produit notre richesse. Et c'est le capital de confiance qu'on a entre nous qui produit notre richesse. On n'employait pas les mots d'autonomie parce qu'on voulait vraiment rester connecté aussi avec les maraîchers et les paysans du coin. Et donc, on a essayé plutôt d'optimiser un réseau de relations avec des fermes autour de nous. Et la ferme du Vialodon est une des fermes avec lesquelles on travaille. C'est ça que tu veux que... Et par rapport à l'optimisation, en gros, des ressources, c'est vrai que la ferme amène une partie des ressources alimentaires du centre d'accueil. On fait 17 000 repas par an, quand même. Mais elle n'y suffit pas. Et on aurait pu avoir la tendance de dire autosuffisance, autonomie et tout. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'était plus intéressant de se connecter avec une dizaine de fermes autour de nous qui pouvaient fournir, donc à travers le village des producteurs ou à travers des boutiques paysannes, qui pouvaient fournir toute l'année. Et ne pas obliger les gens du secteur maraîcher à avoir une production à la hauteur de nos besoins. Et donc, ça, ça nous a permis aussi de nous connecter avec tout un réseau agricole autour de nous. Et finalement, c'est beaucoup plus résilient aussi, beaucoup plus résistant, beaucoup plus robuste comme système que de vouloir rester un peu dans l'entre-soi. On s'est beaucoup méfié de l'entre-soi ici parce qu'on vit dans un canyon, on n'est pas accessible en voiture et on a toujours fait beaucoup d'efforts pour rester connecté à la fois au territoire et aux dimensions nationales des activités qu'on avait. La permaculture, en fait, elle est arrivée dans les années 2013-2014 où moi, j'ai découvert en fait des projets qui se nommaient comme ça. Et quand je regardais ce qui s'y faisait, je pense à la ferme du Bec-et-Loin, je voyais aussi des activités de formation, des activités de maraîchage, des activités agricoles, un collectif, un projet global. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait. Mais nous, on n'avait pas employé ces mots-là. Nous, on parlait du vivant, de l'organique, de prendre le temps, de mixer des éléments qui se soutiennent les uns et les autres. On avait un autre langage un peu. Et à cette époque-là, moi, j'étais préoccupé de la transmission. Donc j'ai démissionné de mon poste de directeur. J'ai pris une année sabbatique pour voir en gros qu'est-ce que je fais des 50 prochaines années. Et l'idée, c'était quand même comment transmettre cette expérience d'une nouvelle forme de travail et de vie positive, intégrée à la société. Et j'ai découvert, en gros, dans la grille de lecture de la permaculture, une capacité d'intellectualiser ce qu'on faisait ici. Parce que pour transmettre, il faut méta-comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. Et en faisant cette formation au Bec et Loin, et en rencontrant Sacha Guégan, qui est maintenant le formateur en permaculture ici, j'ai pu voir que les concepts qui avaient été mis en place en 72, par Mollison notamment, ressemblaient et cadraient bien avec ce que nous, on avait fait. Et donc, dans mon idée de transmettre mon expérience, enfin, notre expérience collective, j'avais l'idée qu'en fait, la transition, il faut alphabétiser les gens à la transition. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Et donc, je me suis dit, alphabétiser à la transition, et bien finalement, les stages de permaculture sont un formidable outil d'alphabétisation pour comprendre l'humain, la nature, les interactions, la vision globale, voilà, des choses qui sont du bon sens, mais qu'on ne sait plus faire ou qu'on a du mal à faire. Voilà, et donc, on a monté ici une formation avec Sacha sur la permaculture, et on a tout de suite voulu sortir des buts et des mares en disant, attention, la permaculture, c'est l'apprentissage de la conception d'écosystèmes, qu'il soit sur un terrain, mais qu'il soit alimentaire, par exemple. Nous, on fait un design de son alimentation, on travaille ça, de son économie domestique, finalement, qu'est-ce que je gagne, de quoi j'ai besoin, est-ce que je peux le dessiner, ça ? Ou de ses amis, son réseau relationnel, tout ça, on peut le concevoir. Et c'est intéressant, l'outil de conception de la permaculture, il permet vraiment de poser une vision globale, et puis avec les principes d'essayer d'optimiser, qu'un élément remplit plusieurs fonctions, une fonction est remplie par plusieurs éléments, chercher dans les bordures comment on peut optimiser des choses. Nous, on a une bordure ici très, très importante, c'est bénévolat-salariat. On est toujours un peu sur cette corde raide. On a analysé un jour les dix salariés de l'association sur une année, on provoquait deux temps pleins de bénévolat. Donc, en fait, on était douze à travailler pour dix salaires. Voilà, mais ça, c'est de l'optimisation. Et on est très fiers d'être des salariés aussi bénévoles de nos projets. Voilà, et donc ça, c'est une lisière sur laquelle on travaille beaucoup et sur laquelle on est très attentifs parce qu'après, la bascule, la professionnalisation, que le salariat, le chiffre d'affaires qui doit suivre, ça, on trouverait ça dangereux. Assez rapidement, avec Sacha, sur la description de nos stages de permaculture, on a été obligés de dire, attention, c'est pas du jardinage, c'est pas les buts, c'est pas du maraîchage, c'est pas que. Parce qu'en fait, notre approche de la permaculture, à nous, elle est globale, c'est qu'en fait, les écosystèmes, comme ce hameau, qui est un écosystème global, eh bien, en fait, quand on va l'analyser, on va voir les interactions entre les choses, on va essayer de diminuer les intrants, d'optimiser les ressources, de faire que le déchet d'une activité soit la ressource d'une autre, voilà, et ça, à tous les niveaux. Voilà, donc on est vraiment, on prévient tout le monde que ça ne sera pas des cours de maraîchage et que notre approche de la permaculture est bien au-delà de simplement les systèmes agricoles. Voilà, et ça, c'est difficile à faire comprendre. Voilà, donc le troisième jour de stage, en général, les stagiaires, ça y est, ils ont compris qu'ils avaient un puissant outil de conception à leur disposition et qu'ils allaient pouvoir jouer sur l'ensemble de leur vie et c'est ça qui est important. En permaculture, on parle souvent, au lieu de dire la conception, on parle du design, donc en gros de faire le dessin de ces dessins, S-E-I-N, voilà, donc c'est dessiner ces projets finalement. Et le mot design en français est un peu statique, je trouve, donc un peu difficile à utiliser. Voilà, conception et projection me semblent plus adaptées et ici, en fait, on n'a jamais fait le plan de ce qu'on allait faire de manière très précise parce que la conception, elle a été faite avant nous et c'est le paysage qui nous l'impose en premier, c'est qu'en fait, on a une rivière, on a une falaise, on a un croissant fertile, on a des lieux soumis aux crues, on a des lieux soumis aux rochers, voilà, et donc, et on a 200 ans d'agriculture derrière nous qui fait que, et où les gens se sont organisés pour vivre ici, pour survivre, et donc, ils ont déjà optimisé avant nous et ils nous laissent en héritage un lieu où, en gros, il n'y a plus qu'à arriver et à cultiver et à optimiser et à moderniser. et les méthodes qu'on a sur les chantiers de jeunes pour reconstruire, c'est les méthodes des anciens, donc on fait beaucoup de voûtes, on utilise les galets de l'Ardèche, on utilise les cailloux qui tombent des rochers, le calcaire, et donc, on est dans ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, donc qu'avec des techniques de construction qui sont forcément de l'éco-construction, puisqu'on utilise beaucoup, beaucoup les matériaux du site et avec des techniques relativement simples qui nous empêchent en gros d'aller acheter des matériaux ailleurs, on n'en a pas besoin tout de suite. Alors après, on a bien sûr un peu de ciment, maintenant beaucoup de chaud, on a aussi fait du béton pour sécuriser les ruines, on a dû faire du béton armé pour bloquer un peu tout ça, mais on est resté très attentif à l'utilisation des matériaux locaux et puis ensuite, quand on a eu la question de l'énergie, du chauffage, ben voilà, on a regardé ce qu'il y avait de disponible, il y a le soleil, d'accord, mais il y a une source, en fait, pourquoi il y a des gens qui ont fait un village avec huit familles ici, c'est qu'il y a une source à 13 degrés qui sort des falaises, intarissable, voilà, et donc qui est une source d'énergie formidable et heureusement, on avait à l'époque, en 1980, un plombier chauffagiste qui était un ami de l'équipe qui nous a dit mais si vous voulez, je vous fais la conception pour le moment, quand vous coulez une dalle, vous mettez des tuyaux dedans parce qu'un jour, on fera des planchers chauffants et 7 ans plus tard, il arrive, il installe sa pompe à chaleur, il branche les tuyaux et on a donc tout notre système de chauffage qui se fait grâce à la source isotherme. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres et puis des moyens financiers, on a installé les capteurs pour l'eau chaude puis là, on vient d'installer les capteurs photovoltaïques grâce à Orange Energy, une association qui promeut l'énergie photovoltaïque ici. Voilà, le tri des déchets, c'était intéressant parce que comme on est inaccessible en voiture, il faut ramener les déchets ultimes jusqu'au pont de Balazuc un kilomètre. Donc on a intérêt à beaucoup, beaucoup recycler. Donc on est un peu devenu des as du recyclage. Pendant longtemps, le verre était cassé, transformé en gravier, reminéralisé finalement pour servir à faire du béton parce qu'ici, on a un sable qui est trop pauvre pour ça. Voilà, on a plein de petits cycles comme ça qui travaillent sur à la fois l'éco-construction et ce qu'on appelle l'écologie au quotidien. On avait les premières toilettes sèches en Ardèche qui ont été interdites, ce n'était pas dans la loi, puis elles ont été tolérées, puis quand elles ont été autorisées, ils sont venus visiter, les gens qui nous avaient interdit pendant 30 ans d'avoir des toilettes sèches sont venus les visiter parce qu'on avait 30 ans de recul sur l'utilisation des toilettes sèches. Ça a été une grande victoire pour nous, humblement, mais ça avait été intéressant de discuter avec ces techniciens qui étaient même un peu gênés d'avoir dit « mais oui, on vous l'interdit parce que la loi l'interdisait, mais on savait que c'était du bon sens. Ne pas utiliser l'opota dans les toilettes, c'est quand même du bon sens, surtout dans un lieu où le climat méditerranéen ait problème d'eau. » Pour avoir les moyens de faire tous ces projets, ce qui a été assez amusant, c'est que c'était l'héritage des 68ards du début, anti-subvention. C'est-à-dire en fait, l'autonomie financière était une liberté et on a dit souvent, nous, les subventions, ça coûte cher parce que ça dénature ton projet potentiellement. Et donc, jusqu'en 1982, donc pendant 10 ans, le Viélaudon a été totalement autonome. C'était l'argent des personnes qui travaillaient là, donc l'équipe d'animation, on allait travailler pendant l'année et on mettait une partie de cet argent pour acheter, alors à l'époque, c'était un peu des sacs de ciment, des tuiles et des poutres. Ce n'étaient pas des gros budgets non plus. Et quand on arrive à... Il va falloir qu'on fasse un lieu d'accueil d'au moins 30 lits pour accueillir une école et un lieu d'accueil, on regarde les budgets, on fait waouh ! Soit on reste dans notre idéologie anti-subvention et on en a pour 15 ans, soit on essaye de comprendre ce monde des subventions et de l'utiliser sans vendre notre âme au diable. Et en fait, on a découvert qu'il y avait aussi des subventions qui servaient à mettre en place des lieux pour la jeunesse, donc jeunesse et sport à l'époque. Par rapport au développement économique, en fait, pendant une dizaine d'années, on a refusé les subventions. C'était une intuition que l'autonomie et se prouver aussi qu'on est capable de faire les choses avaient plus d'importance. Et à l'époque, on avait des petits budgets, il fallait acheter quelques sacs de ciment, enfin quelques sacs, 200-300 sacs de ciment, des poutres, des tuiles, on n'était pas sur des budgets énormes. Et donc, on arrivait, l'équipe d'animation, d'animateur du hameau à mettre de l'argent de côté pendant l'année et sur nos fonds propres donc à financer la reconstruction. Et dans le début des années 80, donc quand on s'installe, donc nous, on est quatre copains à s'installer là, on a le troupeau de chèvres qui fonctionne, on a les chantiers de jeunes, on tire un peu nos salaires, on se met à faire des stages d'insertion sociale et professionnelle pour des jeunes, donc on a une économie qui arrive de la direction départementale du travail qui nous fait confiance. Donc pour nos salaires, ça va. Mais on a ce projet de faire un lieu d'accueil type auberge jeunesse. Et là, on se rend compte que si on reste sur l'idée on est autonome, on se prouve qu'on est capable, on va y arriver, mais en 15 ans. Et on a un peu envie que ça soit en cinq ans, trois ans. Voilà. Et donc là, on a étudié les subventions pour voir en fait est-ce que les subventions, ça coûte cher, est-ce que ça dénature un projet, est-ce que ça nous oblige à des compromissions. Et en fait, on a découvert qu'il y avait des lignes budgétaires à Jeunesse et Sport qui étaient pour créer un lieu d'accueil type auberge jeunesse. et donc on était en plein dedans. Voilà. Donc une partie des investissements s'est faite grâce à des subventions d'État, du département, de la région. Là, après, on a appris à gérer ça. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est que lorsqu'on a des projets, on cherche des subventions. Mais pour notre fonctionnement, on s'était donné comme plafond 20% maximum. Souvent, c'était les emplois aidés, les jeunes volontaires, l'objection de conscience. On a utilisé un peu tous les statuts. Mais ne jamais aller au-delà de 25-30% de subventions pour que 70-80% de notre activité, notre autosuffisance, soit de ce niveau-là. Et là aussi, on était assez fiers de garder ce rapport-là. Par contre, donc, sur tout ce qui était projet, là, on n'hésitait pas. On sait qu'on a droit à 80% de subventions. Donc, on est allé les chercher. Voilà. Et on a aussi, on s'est aussi alphabétisé sur quelque chose. C'est l'économie. Nous, on vient de l'éducation populaire. de la transmission, du monde de l'animation, de la culture. Et ce monde économique était un peu obscur, voire même un peu en étant en résistance. Et donc, on a dû apprendre qu'est-ce que c'est que le profit, qu'est-ce que c'est que le capital, qu'est-ce que c'est qu'une économie. Voilà. Et on a découvert petit à petit toutes ces choses-là et on les a apprivoisées. On a appris, on a fait des stages, on a beaucoup, beaucoup, on s'est beaucoup formé sur la comptabilité. Et on a même travaillé à une autre manière de voir la comptabilité. le compte de résultat, par exemple, c'est très ennuyeux parce qu'en fait, il est axé que sur le résultat. Et dans un compte de résultat, même associatif, il y a des charges de personnel et des charges sociales. Et ce mot charge, en fait, il dénature complètement la réalité des choses. Et nous, donc, on présente à l'Assemblée Générale un compte de fonctionnement où on a des ressources mobilisées et un des trésors de l'association, c'est son personnel. Et ça, c'est un trésor mobilisé, ce n'est pas une charge. Et nous, on était très contents à la fin de l'année de dire on a augmenté les ressources mobilisées en personnel, ça veut dire qu'on a un salarié en plus, on a un collaborateur en plus. Youpi ! Et les charges sociales, on n'a jamais appelé ça comme ça, ce sont des cotisations de solidarité. C'est ce qui va payer la sécurité sociale, la retraite. Et donc, on a complètement investi ce monde de la comptabilité et de la gestion, mais en gardant notre éthique et nos valeurs. Et en gardant le pouvoir là-dessus. Ce qui fait que, petit à petit, on a déjà parlé du fait que maintenant il y a quatre structures économiques ici, enfin, oui, il y a quatre structures économiques qui sont solidaires les unes des autres. Donc ça, ça nous rend robustes. Il y a une partie donc des fonds qui viennent de subventions, notamment liés à des projets. Voilà, le dernier projet que j'ai fait, par exemple, c'est un projet national où l'Ardèche était un des cinq acteurs. On a emmené vingt jeunes dans la nature avec des chercheurs pour essayer de voir comment la connexion à la nature humanise les humains. Voilà, l'hypothèse, c'est est-ce que pour s'humaniser, il ne faut pas avoir une relation positive à la nature, mais relation positive, sensible, c'est-à-dire où on engage son corps dans une expérience sensible. Voilà, c'était ça l'idée. C'est un peu... Et c'est Frédéric Plénard, un cinéaste, qui nous a proposé ça. Il filmait. Voilà, et le budget ardéchois, c'est 80 000 euros. Donc là, on fait 1-1. Voilà, et donc on a regardé et en fait, il y a des fonds européens sur l'Ardèche et un programme leader. Et dans ce programme leader, il y a tout un volet sur éduquer au territoire, éduquer au patrimoine, faire en sorte que les enfants et les jeunes de ce pays aient une sensibilité à la question de la nature, du tri des déchets, des flux, de l'énergie, qu'ils aient une conscience écologique en gros. Voilà, et donc on est allé chercher des fonds. On a eu 40 000 euros du programme leader pour pendant 2 ans déployer toute cette expérience de la connexion à la nature et de cette recherche avec un laboratoire universitaire qui vient du Portugal, qui s'appelle le CERAP, donc avec des chercheurs qui, en gros, interrogeaient nos jeunes. Ça, c'est une très belle aventure qui vient de se finir. Mais moi, ce qui fait que ça fait 35 ans maintenant que je suis sur un projet comme celui-là, c'est déjà que j'ai changé de métier cinq ou six fois. Donc, en fait, j'ai eu une vraie expérience professionnelle diversifiée, sans bouger. J'ai rencontré des jeunes du monde entier. Je me suis investi dans des projets qui étaient à la fois comptes à gestion, animation, culture. et surtout, on s'est toujours mis en lien avec des réseaux nationaux. Donc, École et Nature pour l'éducation et l'environnement, le réseau Sortir pour tout ce qui était connexion à la nature. Récemment, je suis rentré au conseil d'administration de l'Université Populaire Permaculture parce que je pense qu'il faut qu'on puisse agir à tous les niveaux et que seul dans son coin, on peut faire des choses intéressantes, mais si on n'en parle pas, on perd un peu de la fonction. Et puis, si on est toujours dans le méta, on perd aussi un peu le lien au terrain. Voilà, donc moi, j'ai toujours fait attention d'être dans ces différents niveaux, d'être acteur dans ces différents niveaux. Et j'ai même eu deux mandats d'élu local parce que je pense qu'il faudrait aussi qu'on rapproche le monde associatif, le monde citoyen, du monde des élus. Les élus, c'est aussi des citoyens, c'est aussi des gens qui sont investis dans des associations. Voilà, et là, je pense qu'on a un nouveau rapport au monde à construire à travers cette mixité, donc à la fois du national au local et puis des différents moi je me sens un peu diplomate en fait sur ce territoire. Des fois je dis agitateur territorial, c'est-à-dire qu'en fait de mettre autour de la table des gens qui ont des sensibilités communes, qui œuvrent pour le bien commun, mais qui ne savent pas trop se parler ou ne savent pas trop s'écouter ou se comprendre. Et le travail de territoire qu'on fait donc avec Pétale 07, notre réseau d'éducation et l'environnement, c'est vraiment ça, c'est une plateforme de concertation où en gros on va essayer de faire ce qui est utile et indispensable, de rendre possible ce qui est indispensable. Parce que le travail des élus, normalement c'est ça. Voilà, et l'expérience qu'on a au Vielodon d'avoir fait que des agriculteurs, des animateurs, un cuisinier, un comptable travaillent ensemble avec des structures différentes, se réunissent dans un conseil de hameaux pour se concerter, cette expérience-là, maintenant on la transpose donc au niveau du département pour améliorer aussi le travail qu'on fait notamment d'éducation à l'environnement, à la transition maintenant, à la transition écologique, voilà, pour essayer de construire quelque chose de nouveau, voilà, et qui résiste à ce qui va nous arriver, réchauffement climatique, effondrement potentiel, on ne sait pas, mais en tout cas on est assez en confiance que les modes d'organisation humaine et de relation à la nature que la permaculture nous permet d'identifier, de comprendre et d'échanger, en fait ils vont nous permettre de résister, et de construire autre chose.